Alors qu'il y avait annoncé un remaniement ministériel en début septembre, le chef de l'Etat ne semble plus être dans l'obligation de presser le pas pour reconfigurer son gouvernement après la désignation du Premier ministre comme candidat à la présidentielle, surtout la démission du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural à Limouiniaï. A preuve, le poste laissé vacant par le maire de Linger, candidat déclaré à la présidentielle de février prochain, sera finalement géré par le Premier ministre, qui a déjà sous sa coupole deux autres ministères. Il s'agit du ministère des Sports et celui de l'élevage, resté poste vacant depuis le départ des ministres du parti Réoumi. Amourouba ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc à moins de quatre mois de la présidentielle. Il est désigné candidat à la majorité. Le chef de l'Etat a-t-il renoncé à l'idée de réaménager son équipe ? La question reste entière et rien ne semble indiquer le contraire. En réunion du Conseil des ministres, il a littéralement transféré tous les dossiers du ministère de l'Agriculture au Premier ministre en lui demandant notamment de procéder à l'évaluation globale à mi-parcours de la campagne agricole dans toutes les zones de production du pays. Maki, qui est longuement revenu sur la fin de la campagne agricole, de la préparation de la campagne de commercialisation, a invité les chefs du gouvernement à engager les ministères impliqués et les acteurs du secteur agricole, le processus de mise en place des dispositifs de collecte, de conservation et de commercialisation des productions agricoles au regard des niveaux de développement des cultures, des récoltes attendues. Le chef de gouvernement, qui assurie jusque-là l'intérim des ministères de l'élevage et des sports, s'est vu affligé de nouvelles charges qui sont dévolues au ministre de l'Agriculture. Amourba est donc tenu implicitement de sauver les meubles en cette période cruciale d'ouverture de la campagne agricole.